Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo sur le Multicrew, le Multicrew qui arrive en version 2.3 du jeu. La version 2.3 est actuellement en bêta 4, la bêta 5 est prévue, elle devrait théoriquement sortir cette semaine, donc on est le 26 mars. La sortie, on n'a toujours pas de date aujourd'hui, je pense qu'elle va arriver, enfin je reste sur mes intuitions début avril, début mi-avril, mais pour l'instant on reste encore en bêta. Alors cette vidéo sur le Multicrew, je n'ai pas pu la faire seul, puisque tout simplement le Multicrew est destiné à jouer à plusieurs, et donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans la vidéo le commandeur Phonex. Salut Phonex ! Salut ! Donc c'est toi qui va faire ma charmante assistante, t'es d'accord ? Exactement, ouais ouais ! Donc Phonex qui est chez les Blackbirds et qui donc va nous permettre tout simplement d'aller faire un petit tour dans sa corvette, pour que je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on rejoint quelqu'un, et puis ensuite comment on fera la deuxième partie de la vidéo, c'est moi qui vais inviter Phonex à rejoindre ce piton que vous avez sous les yeux, qui va accueillir donc ce commandeur. Alors d'abord avant de commencer le Multicrew, quelques prérequis concernant le Multicrew. Pour avoir le Multicrew, pour y accéder, il faut avoir Horizon, puisque Horizon n'est pas accessible à ceux qui n'auront pas le DLC, de même que l'Avatar d'ailleurs, et le Dolphin, alors cette fois c'est confirmé, la dernière fois je n'étais pas sûr, là c'est vraiment confirmé, le Dolphin, l'Avatar et le Multicrew réservés pour ceux qui ont Horizon. Ensuite, quelques petites questions-réponses concernant le Multicrew, parce que c'est des questions qui ont été posées, donc je préfère y répondre tout de suite. Si vous faites du Multicrew, vous ne pourrez pas faire de Wing, c'est-à-dire que la Wing n'est pas quelque chose qui sera possible en même temps, donc ça sera l'un ou l'autre, ça réduit évidemment un peu le champ des possibles, mais clairement Frontier a fait un choix là-dessus, c'est soit Multicrew, soit Wing. Est-ce que ça changera l'avenir ? C'est possible, de toute façon le Multicrew dans sa forme actuelle, c'est une forme de départ, j'ai pas envie de dire forme de base, parce que ça serait un peu péjoratif, mais c'est une forme de base qui a été confirmée cette semaine comme potentiellement évolutif, comme les rôles par exemple, les choses comme ça, qui sont encore un petit peu basiques quand même aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis en jeu ? C'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des copains, le Multicrew est ouvert à toute personne qui a envie d'inviter des personnes à partir du moment qu'il va se trouver dans un groupe privé, où il y a d'autres gens qui sont dans le groupe privé, je pense aux groupes comme Lalosp ou Mobius, qui sont quand même assez conséquents, ou bien en open, où là vous pourrez lancer une invitation ou demander à rejoindre le vaisseau de quelqu'un, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis, vous pouvez le faire vraiment occasionnellement. Vous avez par contre une obligation pour accueillir quelqu'un ou aller dans le vaisseau de quelqu'un, c'est qu'il faut avoir deux sièges ou plus dans le vaisseau, donc là en l'occurrence dans le piton que vous avez sous les yeux, il y a deux sièges, donc ça sera possible d'inviter une autre personne à bord. Les vaisseaux possédant plus d'un siège sont listés, je mettrai un lien sous la vidéo, j'ai fait une mise à jour de mes tableaux sur galnet.fr avec les vaisseaux compatibles multicrous et les vaisseaux qui peuvent emporter des chasseurs. Voilà, comme ça, ça permettra d'avoir une vision un petit peu plus synthétique des choses possibles. Le multicrous, vous avez deux rôles aujourd'hui qui sont proposés, alors ils sont un petit peu basiques, mais néanmoins ils fonctionnent plutôt pas mal, vous avez la possibilité d'être dans un chasseur, donc ça veut dire que vous allez pouvoir piloter un chasseur et si le vaisseau possède deux emports pour deux chasseurs, eh bien le commandant de bord pourra également soit mandater un NPC, soit prendre le contrôle lui-même d'un chasseur, donc en fait ça veut tout simplement dire que si le vaisseau a deux chasseurs et que vous êtes trois à aller en multicrous, eh bien il pourra y avoir un pilote à la barre et deux chasseurs autour du vaisseau. L'autre rôle, c'est celui que je vais remplir dans le vaisseau de Phonex, c'est la possibilité d'être canonnier, canonnier ça veut dire qu'on va pouvoir piloter pas mal de petites choses sur des armes Gimbal, les armes surtout tourelles, alors Gimbal je ne suis pas sûr, Phonex, tu me dis si je l'ai une commande. Je ne crois pas pour les Gimbal, c'est plus pour les tourelles. Heureusement que Phonex est là, ça m'évite de dire des grosses conneries. Par contre, j'ai vu hier, puisque j'ai fait une session, qu'on peut aussi enclencher le détecteur d'avis de recherche, quand on est canonnier, d'ailleurs j'étais en multicrous avec quelqu'un qui ne m'avait laissé que ça à faire, c'était passionnant, vous imaginez bien. Et vous avez également dans les tourelles la possibilité, puisque c'est nouveau, d'avoir des tourelles de minage, donc ça veut dire qu'on pourra effectivement être canonnier en minage, c'est-à-dire utiliser les tourelles pour aller miner des astéroïdes. Les missiles et les torpilles font partie du lot également. Donc le canonnier, lui, on verra, il a des petites fonctions supplémentaires. On va finir juste avec la dernière précision qui est importante, vous pouvez rejoindre un copain ou une personne que vous ne connaissez pas partout dans l'univers, ça n'est absolument pas obligatoirement à côté du personnage que vous êtes obligé de vous trouver. Le vaisseau peut être n'importe où et votre vaisseau peut être à des milliers d'années-lumière, ça ne dérangera absolument pas la possibilité de se rejoindre. Vous avez la possibilité de faire aussi de l'exploration, du bounty hunting, de la chasse à prime, du tutorat, on le verra aussi dans la deuxième partie de la vidéo, vous verrez, il y a quelques petits rôles qui sont possibles. Avant de commencer, je vous montre simplement mon menu, car il y a une touche à mapper avant de rejoindre Phonex, ça se trouve dans commande, et cette touche n'est pas forcément super indiquée, et vous allez dans équipage multiple, et alterner mode ici, qui va vous permettre en fait, alors moi c'est la petite touche Tide, qui va permettre en fait de sortir du vaisseau quand on est en canonnier, sinon vous allez rester tanké dans le fauteuil. Cette touche elle est à mapper, elle ne l'est pas par défaut, donc il faut vraiment, la première chose que vous fassiez c'est ça. Après vous voyez que tout ce qui est utilisation équipage multiple, là encore, les axes de lacets, de roulis et de tangage sont les mêmes que pour le pilotage, c'est-à-dire que je vais utiliser mon autas de la même manière que si je pilotais le vaisseau. Allez, c'est parti, t'es prêt Phonex ? Je suis prêt. Alors, c'est parfait, donc Phonex qui est là-haut, m'envoie une invitation, donc j'ai un message qui arrive, hop, donc le multi-crew c'était là-haut effectivement, alors évidemment je vais cliquer sur le mauvais menu, hop, donc on est ici, ah oui il y a un petit bug, d'accord, ça y est je comprends, alors attendez, je vais faire autre chose, hop là, voilà. Donc le poste 1, je vais cliquer dessus, et normalement, option équipage multiple, activer comme équipage non, alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le lancer, tac tac tac, d'accord, il ne veut pas le lancer, je te renvoie l'invite, parce que moi il me dit que t'es déjà dans un équipage, ah d'accord, ok, tu fais équipage multiple, dissoudre équipage, voilà, j'ai dissous l'équipage, rejoindre un autre vaisseau, ok, ok là normalement ça devrait être bon, voilà, hop là, bon alors du coup j'ai un peu cafouillé, je suis désolé, c'est un peu plus compliqué que prévu, donc vous avez vu que c'est en haut effectivement, je cliquais sur, alors en fait j'avais déjà fait un équipage, j'étais déjà dans un équipage avec Phonex, et du coup, il fallait que je quitte l'équipage avant de revenir, bien, donc là je suis dans le vaisseau de Phonex, alors vous voyez que tout de suite on a une interface qui nous permet de savoir un petit peu ce qu'on veut faire, les rôles proposés sont compatibles avec le chasseur, c'est à dire que là il nous propose d'être soit artilleur avec 3 tourelles, ou de contrôler l'un des deux chasseurs disponibles, on clique sur continuer, et puis après effectivement là aussi il vous indique que vous pouvez changer de position, etc. Donc je vous conseille de vraiment quitter ces deux menus, parce que ces deux menus sont un petit peu pénibles, si vous ne les quittez pas quand vous êtes dans votre siège, ils vont rester apparaître, et ils vont apparaître tout le temps. Donc là je suis dans le vaisseau de Phonex, j'ai tourné la tête, voilà c'est la corvette de Phonex, Phonex est devant, on peut aller le voir puisque la caméra fonctionne, il n'y a pas de soucis, donc ça c'est Phonex, bonjour Phonex, bon c'est bien, il surveille bien tout ce qui se passe autour, c'est parfait. Oui, je fais attention que tu ne fasses pas de bêtises dans ma corvette. C'est ça, on va essayer de faire ça. Alors ce qui est sympa c'est que vous voyez que en ulti-crew vous avez aussi la possibilité d'utiliser les caméras, alors ça c'est plutôt sympa, là je suis en caméra extérieure, je peux regarder la corvette blanche de Phonex, et le gros intérêt du truc c'est qu'en exploration notamment, ou même en combat, ça va permettre au membre d'équipage, s'il n'a pas forcément envie d'utiliser des tourelles ou d'utiliser un chasseur, de pouvoir tourner un film par exemple, ou de faire des vidéos, donc ça c'est plutôt sympa, laisser le commandant piloter, et puis soit faire autre chose. Alors, maintenant que je suis assis, il faut que je choisisse un rôle, le rôle, et bien il va se trouver ici, et c'est là où je vais demander à mon personnage, soit d'incarner un chasseur, alors je peux aller chercher ici le chasseur 1 ou le chasseur 2, qu'importe, ou bien d'être artilleur. La barre, elle, elle reste aux commandes de Phonex, je ne pourrai en aucun cas piloter la corvette, de même que lui ne pourra pas piloter un vaisseau si je l'invite à bord. Donc ça, le côté pilotage restera aux commandes du commandeur, et en aucun cas ne pourra être utilisé par quelqu'un d'autre. Une petite chose aussi que vous pouvez voir ici, sur le répartiteur d'énergie qui est à droite, c'est que je possède, moi, un petit slot supplémentaire, qui est en bleu, en cyan ici, que je peux attribuer, pour le moteur étant au taquet, soit au système, soit à l'armement. C'est-à-dire que je vais ajouter au vaisseau un petit slot supplémentaire pour le répartiteur d'énergie, ce qui est bien pratique. Évidemment, comme je suis canonnier, il y a des chances que j'utilise beaucoup les armes. Donc si Phonex garde la configuration actuelle, il vient de la réinitialiser, il la change en live, parfait, c'est génial. Donc il va la mettre surtout sur le système pour ses boucliers. Donc moi, je mettrai soit sur les armes, je pense que je suturerai soit sur les armes, et un petit peu sur les moteurs, s'il fait des manœuvres d'évitement, parce que la corvette n'est quand même pas hyper agile, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça serait sympa, effectivement, de pouvoir de temps en temps lui donner un peu la main sur le moteur pour qu'il soit un petit peu plus maniable. Voilà. Donc ça, c'est la commande du canonnier. À droite, j'ai un panneau qui est le mien. Là-dessus, il n'y a pas de changements radicaux. Je vois que je peux regarder ce qui compose la corvette. Pour autant, je ne peux pas agir dessus. Je peux lancer une réparation, là, peut-être sur la verrière du cockpit, mais je n'en suis même pas sûr. De toute façon, tu n'as pas de MTA. Non, tu n'en as pas. Non, je n'en ai pas. Donc on ne pourra pas vérifier ça. Les groupes d'armes, je peux faire mon groupe d'armes, c'est-à-dire que je peux attribuer éventuellement des groupes d'armes. Alors là, ça ne marche pas non plus, mais je pense que c'est parce qu'on est en Super Cruise. J'ai accès à l'inventaire, mais il est vide. Là-dessus, soyons clairs, je ne peux absolument pas aller changer les choses, crafter, par exemple, des choses que Phonex ne voudrait pas. Évidemment pas. C'est mieux. Et le menu fonction a été réduit, en fait, à des problématiques juste d'affichage, la luminosité de l'écran, et puis deux, trois petites choses. Mais vous avez vu que ça a été quand même largement réduit. Alors, pour l'instant, je pense qu'il va aller dans une rez de Phonex. Ah, exactement. Voilà, on va aller faire un petit peu de rez. Donc la vidéo va durer peut-être un petit peu plus longtemps qu'à l'habitude, mais ce n'est pas grave, c'est pour la science. Exact. Ça va me permettre de faire quelques vues extérieures, c'est quand même sympa. Alors, aujourd'hui, le multicrew, c'est bien ça. C'est canonnier, on va voir ça en fonction, et chasseur. Alors, le chasseur, je ne vous le montrerai pas, tout simplement, parce que c'est exactement la même chose que dans la 2.2, donc, en gros, les fonctions sont exactement les mêmes. Est-ce que les choses vont évoluer à l'avenir ? Je le pense. Fontier l'a un peu confirmé. Moi, je verrais bien, je verrais vraiment bien un ingénieur qui gère justement tout ce qui est réparation, tout ce qui est désignation de cibles sur le champ de bataille, parce que ce sont des choses qui sont un peu pénibles, notamment en zone de conflit un peu forte intensité, parce qu'on ne sait jamais trop qui nous attaque. Quand on a une cible, ça vient de derrière, il faut aller désélectionner une cible, puis voir quel type de vaisseau nous attaque. Donc, je verrais bien un rôle d'ingénieur qui fait les réparations, désignation de cibles, peut-être un petit peu de répartition d'énergie aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses qui, peut-être, me semblent tout à fait possibles à l'avenir. Ben voilà. Alors là, on est sur zone. Donc, moi, pour l'instant, je ne peux rien faire en termes de pilotage. Je peux regarder les cibles qui ont été sélectionnées par Phonex. Elles sont là. Dans ce menu, le temps qu'il sélectionne son truc, on a quelque chose dans le panneau transaction qui s'appelle le rapport de session équipage multiple, qui est un rapport en cours de ce que l'on est en train de faire. À la fin de notre session, quand je quitterai le vaisseau, on aura ce rapport qui va apparaître avec la possibilité de l'accepter ou pas. Alors, je vais me mettre... Donc là, on est en caméra extérieure. Je regarde le panorama. C'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre la caméra extérieure. Donc, dans mon caméra extérieure, il a sorti ses armes Phonex. Je reviens à l'intérieur. Et là, hop, je vais passer en mode tourelle. Qui ne veut pas fonctionner. Ok, très bien. Il faut peut-être que je rechoisisse... Non, je pense qu'il faut que je rechoisisse le rôle d'artilleur. Voilà, je choisis rôle. Boum, ça y est. Je suis artilleur. J'ai rechoisi mon rôle. Hop. Je ne l'avais peut-être pas choisi tout à l'heure. Voilà, là, je suis en mode artilleur. Donc, c'est une caméra qui fonctionne un petit peu comme celle du SRV. Sauf que, vous voyez que je suis capable de voir à 360. Donc, je vois absolument tout ce qui se passe autour de la corvette. J'ai un petit rappel à droite du panneau système du répartiteur d'énergie. Et je peux sélectionner une cible et faire feu. Pour faire feu, il faut que je déploie les armes. Voilà, escamotage. Tac. Alors. Voilà, hop. On attaque. Donc là, on est en train de se faire un gunship. C'est ce que je vais faire. Je vais retirer parce que je me demande si je te vois choisir les armes. Ouais, vas-y. Je ne sais pas si tu pouvais prendre le contrôle. Alors, j'avais... Je ne sais pas parce que comme tu as tiré un peu tout seul, je ne sais pas si c'était toi ou pas. Là, j'ai gardé le contrôle des multi-canons. Normalement, tu vas pouvoir faire le reste. Ouais, ok. Allez. C'est bon. Effectivement, c'est le cas. Donc, pour sélectionner une cible, c'est exactement la même chose que dans le mode normal. Mais vous voyez que l'avantage, là, c'est que je peux tirer absolument comme je le veux. Il y a juste un truc que je trouve un peu bizarre. Alors, soit tu es un répartiteur d'énergie de malade, mais on ne compte absolument rien dans les armes. Ouais, ma foi. C'est peut-être un petit bug, ça. Parce que mon panneau système ne se met pas à jour. Je pense qu'il y a un petit bug encore là-dessus. On est encore en bêta. Donc, les choses ne sont pas tout à fait au point. Allez, on va l'achever. Tu n'as pas de missile, là-dessus. Bon, ça, je n'ai pas de missile. C'est s'il y a des missiles chinois ? Attends, je ne les ai pas vus. Je ne peux pas sélectionner. Alors, je vais retourner à l'intérieur. Hop là. On va aller, hop, dans les autres armes. Alors, effectivement, je ne peux pas prendre le contrôle de certaines armes. La raison, je l'ignore totalement. Tu ne peux pas prendre les missiles ? Non, je ne peux pas. Ah. Alors, hop, je recommence. Ouais, il y a un bon petit bug. Bon, d'accord. Ouais, non, c'est un bon bug, ça. Bon, ce n'est pas grave. On ne va pas s'arrêter pour les vidéos pour ça. Je retourne dehors. Ah, non, je ne peux pas. Je vais quitter le rôle. Hop là. Voilà. Ok, bon. Ça ne marche pas des masses. Alors, ce qu'on va faire, on ne va pas se rembêter, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas un souci. Je vais prendre un chasseur, du coup. Il va se débrouiller tout seul. Voilà, je n'ai pas prévu de le faire. Et voilà. Je fais le méchant comme ça. Et après le piton, on fera, on arrêtera la session. Il est là. Il est là. Donc, je vais retourner à bord. La vidéo est un tout petit peu brouillon, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de faire du multicrew en même temps qu'enregistré. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a quand même un ou deux petits bugs encore dans cette bêta. Oui, je ne crois pas que c'est censé faire ça. Non, 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 normalement, tout était rouge, donc j'ai des petits soucis. Enfin bon, l'important, c'est de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais mettre fin à la session avec Phonex. Donc, je vais quitter la corvette. Pour ça, je vais dans mon menu en haut. Vous voyez, il y a encore des bugs d'affichage même dans ce menu-là. Et donc là, hop, 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 option d'équipage multiple. Je vais abandonner l'équipage. Et là, je vais avoir un écran qui va me permettre de faire une synthèse, de savoir qu'on a gagné 283 000 crédits qu'on a abattu de cibles, qu'on a joué 11 minutes. Donc, c'est un petit peu les fonctions de base. On a la possibilité, ça c'est très important à noter, de refuser les récompenses. Alors, c'est à vérifier parce que je n'ai pas pu le vérifier. J'ai essayé de le faire hier avec quelqu'un, mais il n'a pas voulu sacrifier sa corvette. Je crois que le fait de refuser la récompense veut aussi dire que si jamais on est détruit pendant le multicrou, on n'est pas obligé de payer une partie de l'amende. Parce qu'il faut savoir que quand on est en multicrou, on partage tout, on partage les gains. On partage également les primes, les amendes. Et on peut partager l'assurance. Si jamais le vaisseau est détruit, c'est dispatché entre toutes les personnes qui font partie du multicrou. Le problème, c'est que si vous avez un joueur qui a 10 000 crédits et qui explose à bord d'une corvette, il va devoir peut-être 15 millions de crédits. C'est un petit peu raide quand même. Et il me semble, donc il faudra que je vérifie que quand on refuse le multicrou, on n'est pas obligé de payer sa part d'assurance. Donc là, en l'occurrence, je vais accepter. Je vais retourner dans mon vaisseau. Et je vais inviter Phonex. Alors, petit temps de chargement du jeu. Ça, c'est malheureusement un peu inhérent au multicrou. On est un peu obligé de repasser par le vaisseau qui tourne. On va retourner en surface. Et là, on va simplement inviter Phonex. Donc, dans le menu qui est en haut. Alors, le menu qui est en haut, je ne l'ai pas détaillé totalement. Mais effectivement, c'est bien le menu Wing. Donc, avec les deux petits personnages qui servent aussi de multicrou. Vous avez donc, en haut, dans équipage multiple, la possibilité de trouver un équipage. Donc, la possibilité de lancer une offre, tout simplement. Et là, on est plutôt sur de l'open, c'est-à-dire sur n'importe qui. Ou bien de rejoindre un vaisseau. Et là, vous avez la possibilité de chercher des vaisseaux dans plusieurs activités. Mais là, en l'occurrence, comme Phonex est connecté, c'est lui que je vais inviter. Soit je l'invite dans l'escadrille. Dans ce cas-là, il va venir avec sa corvette à côté de mon piton. Soit je l'invite à rejoindre l'équipage. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, je lui propose les activités. Il y a six activités possibles. La chasse à prime. Alors, attention, la chasse à prime, si jamais vous tirez sur une force de sécurité ou sur un version non recherchée, vous allez mettre fin immédiatement au multicrou. C'est-à-dire que ça va couper la connexion puisqu'on n'est pas censé faire des choses illégales. Si vous connaissez les personnes, par exemple Phonex, on joue pas mal ensemble, et qu'on s'en fiche de tirer par inadvertance sur un autre membre du groupe ou bien sur des forces de sécurité ou des personnes recherchées, il vaut mieux faire piraterie parce qu'à ce moment-là, on n'est pas obligé de faire des choses illégales. Mais si on fait des choses illégales, ça ne coupera pas la connexion. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous connaissez les gens, mettez-vous en piraterie. Vous ne serez pas embêtés. Si ce n'est pas pour les 200 crédits d'amende que ça va poser problème. Trouvez, alors vous pouvez mentor un player. Alors là, on est sur quelque chose qui est légal. Vous n'avez pas le droit de faire des choses illégales, mais c'est pour montrer un peu, on va dire que c'est un peu un fourre-tout. En fait, ça permet de faire pas mal de petites choses, mais surtout d'aider un petit peu les gens à apprendre à piloter, par exemple, du minage. Donc, comme je le disais, en 2.3, les tourelles de minage sont implémentées. Donc ça permettra d'avoir quelqu'un qui va les utiliser. De l'exploration. Donc, s'il est à Beagle Point, par exemple, vous pouvez tout à fait inviter quelqu'un à visiter ça. Et des choses illégales de contrebande. Voilà. Donc là, on va faire... Je vais l'inviter en piraterie, par exemple. J'ai envoyé une demande d'équipage, une autorisation d'équipage. Et on voit que Phonex a accepté. Il apparaît en haut avec le cercle. Et il devrait popper, on va l'entendre, assez rapidement dans le vaisseau. Hop. Ok, je suis là. Ok. Voilà. Ok. Donc, on voit bien qu'il est arrivé tout de suite à ma gauche, ici. Et donc, on pourrait décoller et aller faire une mission ensemble. Là, on est en piraterie. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait faire un peu n'importe quoi. Ça ne poserait aucun souci. Voilà. Bah, écoutez. Désolé pour les petits bugs de cette vidéo, mais je pense que l'essentiel a été posé. Vous avez compris un petit peu quels sont les rôles, comment est-ce qu'on passe d'un vaisseau à l'autre et quels sont les menus. C'est quand même le plus important. Les prérequis également. Si, à l'occasion, j'ai la possibilité d'en refaire une deuxième un petit peu plus précise après la release, quand elle sera un petit peu plus complète, je n'hésiterai pas à le faire. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Et puis, merci Phonex. Merci à toi. Tu veux ajouter quelque chose, peut-être ? C'est de quoi ton impression du multi-crew, là ? Pour l'instant, tu en penses quoi ? Que ça peut être assez marrant. J'attends de voir vraiment comment ça va se développer parce que c'est vraiment des bases qui vont être posées. Mais s'il y a des améliorations par la suite, ça peut être quand même assez faible. Puis le fait d'avoir les hologrammes de rien, c'est quand même un plus. Ok. Est-ce que tu ne trouves pas ? Moi, je trouve qu'on perd un peu en DPS parce que quand on met des tourelles à la place d'arme fixe, déjà, on est un petit peu moins puissant. Et puis surtout, on ne tire peut-être pas aussi bien que l'IA. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te rebute ou pas du tout ? Pour l'instant, pas du tout. Puis le fait d'avoir un pipe en plus au niveau des systèmes ou des armes peut être quand même un avantage non négligeable. Maintenant, c'est vrai que la méthode de ciblage au niveau de la tourelle est un peu spéciale aussi. C'est vrai que je ne suis pas sûr que ce soit plus intéressant d'avoir un équipage avec soi plutôt que de tout contrôler soi-même. Il y a aussi quand même quelque chose qui est intéressant. Moi, je trouve, c'est qu'on voit le champ de bataille. Et ça, c'est quand même, d'un point de vue tactique, c'est quand même un vrai plus. Clairement. Voilà, ça sera... Merci Fonex pour ces petits retours. C'est cool. Avec grand plaisir. Et puis peut-être à une prochaine. On fera peut-être d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse des vidéos avec des gens. Il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Merci. Et portez-vous bien. Salut à tous. Salut. Salut.